Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on aborde un sujet assez sérieux, je te parle de Jodorowsky et surtout de ce bouquin-là. En fait Jodorowsky il est connu par les tarologues en général, surtout pour ce livre-là, La Voix du Tarot. Sinon il est connu du plus grand public pour ses films, La Montagne Sacrée par exemple, aussi par les BD qu'il a fait avec Meubius. Mais il y a un autre ouvrage de référence pour moi qui n'est pas cet ouvrage de référence, qui est Méta-généalogie, c'est un livre qui mêle tarot, connaissance de soi et psychogénéalogie. Et c'est là-dessus que je voulais un petit peu m'axer aujourd'hui. Et je veux notamment te donner un tirage en particulier qui est issu de ce livre. Et c'est vraiment une perspective originale sur l'empreinte que notre famille a sur nous-mêmes. La première chose que je veux que tu saches, c'est que Jodorowsky il a développé une façon de considérer le tarot qui est vraiment en rapport avec le corps. En découpant le corps en quatre grandes parties, en quatre morceaux de haut en bas, qui correspondent aux quatre suites. En bas, on a le centre des besoins, le centre matériel, donc tout ce qui est terrestre en lien avec la terre. Et du coup, c'est le monde des deniers dans le tarot. Pour ce qui est le ventre et la zone sexuelle, on est dans le centre créatif, les désirs, les pulsions et donc dans le feu et dans les bâtons. Pour le cœur, on est au niveau du centre émotionnel, l'intuition, le cœur. Et on est dans l'élément haut et dans la suite des coupes dans le tarot. Et pour la tête, on est dans le centre mental, dans l'intellect. C'est le centre de la parole, c'est le domaine de l'air et du coup, de la suite des épées. Le corps, il le divise aussi en deux dans sa verticalité à droite. Là, je monte ma droite à moi. Il va placer les énergies actives et à gauche, il va plutôt sentir les énergies réceptives. En fait, il le représente comme un tapis de huit carrés devant soi, sur lequel notre ombre serait projetée en fait. Et du coup, on peut se voir soi-même divisé dans ces huit parties sur ce tapis au sol ou sur le bureau ici devant nous. Donc, dans ce livre-là, La famille un trésor à pièges, sous-titré Généalogie, comment guérir de sa famille, il explique une façon qu'il a de consulter en tant que thérapeute en se servant des arcanes majeures. Il va répartir 20 arcanes majeures sur ce tapis en huit carrés. Alors, dans le bouquin-là, il ne dit pas si les cartes sont tirées en mode tirage de tarot, tu vois, avec l'effet de hasard, ou si elles sont délibérément choisies par le consultant ou par lui en tant que thérapeute. Il reste deux cartes restantes. Il y en a une qu'il va placer en bas, c'est-à-dire ce que la personne a été dans le passé. Il y en a une qu'il va placer tout en haut, qui va représenter ce que la personne désire devenir dans le futur. D'accord ? Et du coup, avec ce tapis en huit carrés, il va analyser les besoins matériels du côté réceptif, du côté actif, les conflits créatifs et sexuels du côté réceptif, du côté actif, la vie affective du côté réceptif, du côté actif, et enfin les idées et les croyances qui régissent la vie du côté réceptif, du côté actif. Et du coup, cette perspective-là, et le fait de répéter aussi ce travail avec les consultants qu'ils reçoivent, c'est qu'ils se rendent compte que dans un entretien thérapeutique, quand on parle des cartes qui touchent le domaine matériel, donc la santé, le travail, le lieu de vie, les consultants évoquent de façon systématique leur enfance, leur ville natale, les frères et sœurs, les circonstances de leur naissance, bref, tout ce qui a fait leur enfance ou leur très petite enfance. Et quand on va parler du domaine créatif et sexuel, ils vont spontanément se mettre à parler des parents, les parents qui régissent les relations entre frères et sœurs, ça crée également du lien avec la famille élargie, donc les oncles, les tantes. Quand on parle du domaine sentimental, il y a naturellement une importance qui est mise sur les grands-parents, les grands-oncles, les grandes-tantes. En fait, ces personnes-là ont sans doute transmis leur succès ou leurs échecs sentimentaux aux parents et à travers eux, aux enfants qui viennent consulter. Et la dernière section, dans le domaine intellectuel, ce sont des idées, la plupart du temps, ils se rendent compte que ce sont des idées formées à partir des concepts souvent démodés et qui ne sont plus valables de nos arrières-grands-parents. Ça va être marqué notamment par des textes bibliques, coraniques, hébraïques, tous les textes sacrés. Et ce sont des lois sacrées qu'on garde en nous qui nous donnent nos grandes règles de conduite. Et ces règles, là où elles sont un peu dévoyées, c'est qu'elles sont souvent mal transmises ou mal interprétées. Et du coup, tu vois, ce tapis en huit parties sur lequel il fait un tirage de tarot, ça devient le tapis de l'arbre généalogique du consultant ou en tout cas l'empreinte de cet arbre sur lui. Et Jodorowsky constate, et c'est quelque chose que moi-même, je constate quand je fais mes consultations, quand je travaille avec des groupes, quand on commence à travailler sur notre inconscient, sur nos ombres, quand on travaille en parallèle en plus avec des archétypes, notamment ceux du tarot, et qu'on travaille avec la famille, le travail est souvent hyper révélateur parce qu'on remarque que la famille entière se comporte comme une unité et c'est là que viennent s'ancrer tous les problèmes qu'on peut avoir et aussi toutes les qualités qu'un consultant peut avoir. Et on remarque aussi qu'on ne peut pas vraiment aider quelqu'un à guérir de quelque chose sans guérir avec lui sa famille ou une portion de sa famille, la portion qu'il porte en lui à un niveau symbolique. Parce que, mais ça, tu l'as remarqué dans ta propre famille, de génération en génération, on remarque des répétitions, les noms se répètent, les maladies se répètent, les échecs se répètent, les conflits se répètent. Et du coup, notre rôle à nous, c'est d'arrêter ce cycle, non seulement pour nous-mêmes, enfin ces cycles, mais aussi pour notre famille, en général, ou pour certains membres de notre famille. Et en représentant ça comme ça, sous forme de schéma, avec des cartes, et de se permettre de méditer un peu là-dessus, on a des révélations évidentes qui se mettent, en fait, il y a des évidences qui apparaissent, voilà, des membres qui ont été mis à part de la famille, des secrets de famille qui ont été assez jalousement gardés, qui permettent d'être révélés de cette façon, où on se dit, mais punaise, il y a un truc à cet endroit-là, tu vois. On voit facilement apparaître les rivalités, les rancœurs, les échecs, les hontes, les catastrophes. Après, il faut savoir, bien sûr, que cet arbre, qu'on dessine, qu'on imagine, qu'on symbolise, n'est pas seulement un lieu de problème, c'est aussi là où ont lieu des possibilités de réalisation, c'est là où on va puiser nos valeurs morales, c'est là où on va puiser nos valeurs spirituelles, c'est vraiment une grande ressource pour faire face à des difficultés, donc il y a aussi une partie d'héritage positif qu'on peut réaliser en faisant ce travail-là. D'ailleurs, c'est bien pour ça que le livre s'appelle, oui, la famille un piège, mais la famille est également un trésor. Et du coup, j'ai une proposition de tirage pour toi. Alors moi, je vais le faire avec tout le jeu, parce que je travaille toujours avec l'entièreté du jeu de tarot. Tu peux choisir toi aussi de pratiquer ça avec l'entièreté de ton jeu, ou uniquement avec tes arcanes majeures, si tu es plus vraiment dans une tradition Jodorowsky assez stricte. Je prends The Lost Forest Tarot. Et avant toute chose, je vais choisir deux cartes. La carte qui représente notre situation actuelle et une autre carte qui va représenter le désir, ce vers quoi on veut tendre. Je vais vraiment prendre quelque chose de basique. Je vais te dire par exemple qu'actuellement, je n'ai pas de travail, je suis en attente de trouver un travail. Et mon désir, ce serait effectivement de trouver un travail. Donc, je vais prendre comme désir, je vais prendre le 8 de Denier, qui est vraiment une carte de travail, de mise en œuvre, d'apprentissage également. Et comme carte actuelle de j'attends un emploi et je n'en trouve pas pour l'instant, je vais utiliser la carte du Pendu, qui est vraiment une carte de suspense, une carte d'attente. Je te montre les cartes dans ce jeu. Ça, c'est la carte du Pendu. On voit le monde à l'envers. Elle est très très jolie, cette carte. Et la carte du 8 de Terre. Bon, tu peux voir que la carte du Pendu, la carte du 8 de Denier, je les ai placées ici. Ensuite, je vais placer deux cartes dans chaque niveau et de chaque côté. D'accord ? Pourquoi je place deux cartes à chaque fois ? Parce que je vais placer à chaque fois une carte côté piège et une carte côté trésor. En fait, ceux dont on doit se méfier ou les choses, on va dire, néfastes qui se sont passées dans la famille. Et de l'autre côté, le cadeau qu'il peut y avoir à ce niveau-là de ma vie familiale ou à ce niveau-là de mon évolution. D'accord ? Donc, je vais placer deux cartes dans le monde matériel, le monde de l'enfance. Dans le côté réceptif et maternel, donc les pièges, les trésors. J'ai placé deux cartes dans le monde matériel, toujours le monde de l'enfance, côté actif et paternel, les pièges, les trésors. J'ai placé deux cartes comme ça. Dans le monde créatif, la transmission parentale, le côté réceptif et maternel, les pièges, les trésors. Je place deux cartes dans le monde créatif, la transmission parentale, le côté actif et paternel, les pièges, les trésors. Je place deux cartes dans le monde émotionnel et donc la transmission des grands-parents, cette fois. Le côté réceptif et maternel, donc les pièges, les trésors. Et je place deux cartes dans toujours le monde émotionnel, la transmission des grands-parents, le côté actif et paternel, cette fois, les pièges, les trésors. Et enfin, deux cartes de le monde, des idées et des croyances, donc le domaine des arrières-grands-parents, le côté là, excuse-moi, maternel et réceptif. Et de la même façon, du côté actif et paternel, à chaque fois, les pièges, les trésors. Ok ? Donc là, on a les... Il y a 18 cartes en tout. Il y a 16 cartes tirées plus deux cartes choisies. Si jamais toi, tu as choisi de travailler avec les arcades majeures, je t'invite à placer trois cartes en plus, les trois cartes qui restent, là où tu as besoin d'éclaircissement après avoir retourné toutes les cartes et de regarder le schéma global. Je vais retourner les cartes pour voir ce que ça donne. T'as vu ça comme c'est beau ? Et en fait, face à cette lecture, je suis revenue sur ma tête, tu vas pouvoir quelque part faire une lecture sur deux niveaux. Tu vas avoir des conseils et des points de vue sur ta vie directement. Tu vois, ce qui se passe vraiment dans ta vie au niveau matériel, ce qui se passe vraiment dans ta vie au niveau créatif, etc. Pour résoudre ton problème de je n'ai pas d'emploi et j'aimerais en trouver un. Ok ? Il va y avoir un niveau vraiment très applicable dans ta vie quotidienne. Et ensuite, tu vas accéder à des résolutions et des compréhensions sur un niveau plus vaste et plus familial. ça va te permettre de réaliser les schémas familiaux qui sont en action et de désamorcer éventuellement les répétitions de ton arbre familial. Alors, tu peux constater qu'on est vraiment devant un tirage long et complexe qui mérite honnêtement d'être photographié et exploité sans doute dans la durée, de voir comment les personnages se répondent, comment les cartes correspondent les unes aux autres. Il y a une suite qui apparaît en particulier, s'il y a des regards, s'il y a des conflits ou des unions qui apparaissent en regardant les cartes, des personnages d'une même suite, des arcanes majeures qui se suivent, etc. Là, c'est vraiment un tirage, un travail de tirage approfondi à faire. Pour aller encore plus loin, j'avais une autre proposition pour toi. J'ai sorti là, tout récemment, une série de 4 vidéos qui s'appellent connexions et vision et qui sont destinées à développer ta connexion à toi et à ton intuition. C'est en accès complètement gratuit. Et donc, je te donne 4 vidéos. Dans la troisième vidéo, tu as un tirage que je te donne pour développer ton dialogue avec un ancêtre en particulier de ton choix. Alors, c'est intéressant à faire en parallèle de ce long tirage parce que forcément, dans ce long tirage, tu vas tomber sur, par exemple, un souvenir de ta grand-mère avec qui tu vas avoir un dialogue particulier si jamais c'est une personne décédée. Et dans ce cas-là, tu peux te tourner vers le tirage que je te donne dans cette série de vidéos pour travailler justement, pour cheminer un petit peu plus avec cette grand-mère. Alors, soit tu peux identifier un ancêtre que tu ne connais pas encore, soit tu as identifié un ancêtre avec lequel tu veux cheminer et tu vas pouvoir nouer un dialogue grâce à l'autre tirage que je te propose. Tu vas vraiment pouvoir poser tes questions et recevoir les réponses de ton ancêtre et ça, c'est toujours super chouette à vivre. Je te mets le lien en dessous de cette vidéo pour que tu puisses y avoir accès de façon complètement libre. Et il y a encore une toute dernière chose pendant que je range mes cartes que je voulais te dire, c'est que, je ne sais pas si tu sais que je fais ça, mais je vais ouvrir à nouveau très prochainement le programme Devenir Reine qui est un programme en groupe que j'ai déjà fait à plusieurs reprises et qui permet également un travail en profondeur sur ta lignée. Alors, j'ai une perspective qui est assez radicalement différente de celle de Jodorowsky parce que moi, je vais venir vraiment travailler sur des libérations d'anciennes croyances, d'anciennes émotions, d'anciens comportements qui viennent soit du présent, c'est-à-dire par des traumatismes par exemple qu'on a vécu ou parce que, simplement, la société nous imprègne de certaines croyances ou alors qui sont issues de nos ancêtres et qui nous empêchent d'avancer. On sait tous qu'on a engravé en nous certaines croyances qui nous empêchent complètement d'aller où on veut aller donc qui entrent en conflit avec nos désirs à nous parce que ma volonté c'est vraiment que ce programme qui se déroule quand même sur 4 mois soit un acte de guérison, un acte de réconciliation et de reconnaissance aussi avec une partie de nos ancêtres bien déterminés. Honnêtement, c'est un travail qui est très riche, qui est très émotionnel, qui est aussi très libérateur, c'est vraiment un travail de fond sur un temps assez long et en fait, ce travail, il s'articule autour de 4 cycles lunaires. En plus, on travaille avec les cycles lunaires. On commence en janvier donc là, ce sera ouvert très très bientôt. Je te mets aussi le lien en dessous. Je ne sais pas si j'ai déjà rendu le lien cliquable. De toute façon, tu verras ça. Pour le premier cycle, on va faire toute une série de libérations qui vont toucher à notre vécu d'enfant et à nos traumatismes d'enfance avec tout le domaine des pages, les pages du tarot. Dans le deuxième cycle, on va aborder des libérations de peur qui nous entrave dans le présent avec les chevaliers des personnages de la cour. Le troisième cycle, et c'est ça qui va le plus s'intéresser, je pense, on va vraiment libérer ce qui va toucher à nos ancêtres féminins, donc avec les reines dans le tarot et au quatrième cycle, la fin de tout ce long cycle de devenir reine, on fait des libérations qui touchent à nos ancêtres masculins avec les personnages de la cour des rois. Donc c'est vraiment un travail de découverte de soi et de retour à soi sur la durée et en groupe, donc on crée aussi un égrégore avec toutes ces personnes qui participent à ces mêmes libérations. Je te mets le lien en dessous pour que tu aies plus de précision et que tu aies tous les éléments qui te faut. Tu n'as pas besoin de savoir tirer le tarot avec précision, on ne pratique pas de tirage de tarot, on se sert du tarot pour des libérations énergétiques. Je ne t'en dis pas plus, mais j'espère avoir éveillé ta curiosité. Donc on part en... Quand est-ce que commence le groupe ? On commence le groupe en janvier, donc les inscriptions se font là, vont se faire en décembre. Bien sûr, ce sera fermé à partir de fin décembre une fois le groupe constitué. Et oui, une dernière précision, c'est un groupe là que j'ai mené de façon très très active en automne que là je reproduis pour cet hiver et il n'y aura pas de session pour ce printemps-été et je ne sais même pas si je vais reproduire ça une deuxième fois au cours de 2022, même au cours de 2023. C'est quelque chose que je vais arrêter sans doute pour une période assez longue, longue après ce cycle-là d'hiver et qui débouche sur le printemps. Je m'arrête là-dessus. J'espère que ce tirage-là de issue, inspirée en tout cas, de ce livre de Jodorowsky te plaît. Je ne sais pas si tu le connaissais déjà d'ailleurs. Je t'embrasse bien fort. Le tarot peut changer ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada